Salut la compagnie, on se retrouve aujourd'hui pour parler de l'épisode 5 de Dragon Ball Daima qui est dans la continuité de ce qu'on a eu jusqu'à présent, alors on va évacuer les évidences Oui, l'animation est toujours aussi incroyable Oui, les charadesign de l'environnement et tout ça sont toujours ultra cool Oui, les chorégraphies de combat sont très réussies Et oui, même si la musique n'a rien à voir avec ce qu'on avait eu jusqu'à présent dans Dragon Ball Elle est excellente Vraiment là-dessus, il n'y a pas à dire Aujourd'hui, on va plutôt parler, on va se focaliser même j'ai envie de dire Sur l'histoire, sur les comportements des différents personnages et tout ça Et il y a beaucoup de choses à dire Ainsi que sur l'intrigue en général, il faut tout mettre Alors on va commencer déjà par le fait qu'enfin on découvre le personnage de Panzi Qu'on avait vu dans l'épisode précédent Là, elle va plus ou moins forcer à faire partie du groupe de la Z-Team Ce qui va nous offrir des interactions plutôt rafraîchissantes Parce qu'en fait, même si elle a plus de 80 balais de ce qu'on voit là Elle a une mentalité un petit peu d'enfant Ce qui colle avec Goku qui a toujours un âge mental proche des 8 ans Même quand il en avait 40 Et du coup, il va y avoir tout ce délire avec eux Comment tu t'appelles Goku ? Mais c'est un nom de merde ça Goku Ouais mais on m'appelle aussi Kakaroto Mais c'est un nom de merde aussi Kakaroto Et toi tu t'appelles comment Panzie ? Mais c'est un nom de merde Panzie Bon j'exagère évidemment Mais c'est tous ces petits trucs un petit peu rigolos Qui font aussi le succès de Dragon Ball En tout cas Dragon Ball originel à l'époque Et on va découvrir que tous les Majin Peuvent utiliser de la magie Et elle, son pouvoir c'est la télékinésie Alors c'est la télékinésie du niveau de la mère de Izuku T'as l'impression qu'elle est obligée de faire un effort de dingue Pour réussir à soulever un bête rocher Donc tu sens que c'est pas demain la veille Qu'elle va faire de la magie de fou pour sauver tout le monde Et on va aller voir débarquer au palais, au château Du roi du troisième royaume des démons Est-ce que c'est le roi de tout le royaume du démon Ou d'une seule partie, on sait pas trop Et on va pouvoir découvrir ici Alors c'est pas vraiment une surprise j'ai envie de dire La meuf, on lui dit Tu arriveras pas à rentrer au palais et tout C'est évident, quand tu connais un peu Dragon Ball La nana elle pouvait pas être une random que personne connaissait Et comme on insiste sur le fait qu'elle va galérer pour rentrer au château Il était évident qu'elle allait avoir des passe-droits incroyables C'est la princesse, c'est la fille du roi Donc forcément c'est pour ça qu'elle sait comment se rendre au château On aurait pu s'en douter Et c'est aussi pour ça que finalement c'est un pétard mouillé Le délire du Ah t'arriveras pas à rentrer dans le château Et on va avoir aussi un autre cliché Dragon Ballesque A savoir le roi Qu'on nous présente au début Alors on est dans le noir et tout ça On nous fait croire que ça va être un mec un peu bourru Un peu méchant Et finalement pas du tout C'est un gentil petit nounours ça en gros Bon bah si vous avez déjà vu des épisodes de Dragon Ball C'était pas surprenant Là on est dans du Toriyama style habituel Y'a pas de soucis avec ça Mais surtout on va découvrir pas mal de choses à partir de là Qui était plutôt cool Alors déjà On apprend que Glorio C'est lui qui a été voir le roi Pour lui suggérer d'aller chercher des gens Qui ont battu Majin Bu Alors que quand il s'est présenté à tout le monde Il a dit que c'était le roi Qui l'avait envoyé Pour aller chercher ces gens là Et en plus on se rappelle Il savait qu'ils étaient petits C'était surprenant et tout Et je veux en parler deux minutes de ça Parce que je trouve que c'est important Je l'ai déjà mentionné dans d'autres vidéos Mais Shin a un doute Sur lui Depuis le début Bon Goku il est con comme une bite Donc lui il a aucun doute Il fait Ah mais qu'est-ce que ça change Et tout ça Voilà Le Goku débile qu'on avait jusqu'à présent Dans Dragon Ball Dragon Ball Z De Dragon Ball Super On le retrouve ici Y'a pas de soucis C'est pas une critique C'est juste un constat Ça fait partie du charme de Dragon Ball D'avoir un Goku un peu concon En tout cas Socialement parlant Il est un peu concon Je parle pas des stratégies de combat Mais le truc qui me dérange un petit peu Avec tout ça Et déranger je mets des guillemets C'est qu'en fait On sait déjà pourquoi Comment il a su tout ça Il espionnait Goma Au moment où ça arrivait Rappelez-vous Donc il sait Que Goma Il voulait faire le vœu De les rendre petits Il sait que Goma Suspectait La Z-Team Et qu'il les a vus Battre bout Donc en fait Qu'est-ce qui va se passer Quand on va découvrir la vérité C'est pas comme si on savait Qu'il avait un plan machiavélique Pour retourner le monde Il a juste su tout ça Parce qu'il était témoin De ce qu'a fait Goma Et que visiblement Il est contre lui Et qu'il veut retourner un petit peu Les gens qu'il a essayé d'affaiblir Contre Goma Pour réussir à obtenir quelque chose Ce quelque chose On sait pas trop ce que c'est Moi je me doute personnellement Enfin je pense que c'est Pour devenir Peut-être le roi Peut-être que ce sera lui Parce que j'ai du mal à imaginer Même si c'est possible Là on est dans Dragon Ball Que le gros bonnet Qu'on a vu là Dans l'univers 3 Ce soit lui Enfin dans Royaume 3 pardon Ce soit lui Qui devienne le roi De tous les royaumes des démons Ce sera peut-être Glorio On sait pas d'où vient Glorio D'ailleurs en parlant de ça Il y a un truc qui m'a un petit peu Qui m'a fait tiquer C'est le fait qu'ils portent tous des colliers Vous savez on avait vu dans l'épisode précédent Qu'il y avait des colliers Que l'autre il arrivait Le policier A utiliser une sorte de télécommande Pour faire en sorte De faire souffrir une personne Et tout Comme s'ils étaient tous esclaves C'est un petit peu ça Enfin moi ça m'a fait penser à ça Et on voit De ce que je vois là J'ai l'impression que le roi aussi Porte une sorte de collier rouge Autour de lui Et sa fille Pansy Elle a une écharpe Donc on sait pas si elle en a une Mais en tout cas une chose est sûre Glorio lui n'a pas de collier Donc pour moi Glorio Je continue de le penser Il fait partie de la haute bourgeoisie De la haute aristocratie Et du coup il n'a pas de collier Donc c'est aussi pour ça Qu'il pourrait être légitime Pour devenir le roi De tous les royaumes des démons Mais j'ai toujours peur Que ce soit une sorte de pétard mouillé Tout ça Vous savez Ce qui pourrait On se rappelle tous Dans Dragon Ball Super Le délire du Ah ah Le Kaioshin suprême Il a souri au moment Où l'univers neuf a été détruit Ils vont faire un coup d'état Ils vont retourner Zeno Etc Finalement Pas du tout Et je suis sûr que vous êtes capable De me citer au moins Deux trois moments Dans Dragon Ball Super Où vous attendiez Un plot twist de dingue Qui avait presque Été placé là déjà A l'avance Et finalement Il n'y a rien eu Et là en fait J'ai peur que ce soit la même chose Et qu'en fait On apprenne à un moment donné Que Glorio C'est quelqu'un de C'est pas un Un troufion lambda De toute façon Il travaille dans Le Royaume des Démons 2 et 1 Donc je pense que n'importe qui Est pas capable de faire ça Donc déjà On sent que c'est un être Un peu exceptionnel malgré tout Dans le Royaume des Démons en tout cas Et Je sens que ce mec là Il a juste Caché ses véritables intentions Mais qu'il est quand même Du côté de Goku Donc quand il va y avoir Le plot twist J'ai vraiment peur D'un pétard mouillé Vous savez Mais Glorio En fait Tu es le cousin De Dabla Je sais pas Je dis une connerie N'importe quoi Ouais bah oui Je suis le cousin de Dabla Et je fais ça Pour le bien du peuple Ah bah d'accord On continue comme ça Voilà On a été habitué En fait Depuis 20 ans A avoir des animés Dans lesquels Il y a des plots twist Incroyables Des retournements de situation Des trahisons de fou Qui changent Carrément la perspective De ce qu'on comprend Dans l'univers Qu'on suit Pardon Et je pense pas Que Glorio Soit la personne Qui va nous faire ça Dans Dragon Ball Dime J'espère encore une fois Me tromper Dites moi Si vous êtes d'accord Avec moi Ou si vous avez un espoir Qu'en fait Glorio Bah ce soit Il manipule la Z-Team Et qu'à la fin Ils vont l'affronter Est-ce qu'il serait Genre Le truc un peu Un peu qu'on pourrait imaginer C'est genre Il est du côté de Neva Et il aide Neva A devenir A rajeunir En utilisant L'absorption de vie Qu'on a pu voir Dans l'épisode précédent Et qui nous est rappelé Ici Je sais pas Je dis ça Mais c'est un peu Le seul espoir que j'ai D'avoir un truc un peu fifou Parce qu'on se doute bien Que Neva Il a plus ou moins Un pacte Avec Goma Pour obtenir Quelque chose en retour On sait pas quoi Pour l'instant Même si On a quand même Des gros doutes Sur le fait Qu'il veut rajeunir En tout cas Goma Pour revenir sur lui On a vu Qu'il avait un plan Avec Piccolo Avec Piccolo Oula Je confonds les Namek Je suis raciste Avec Dende Il veut que Dende Il veut faire grandir Dende Pour que Dende Fabrique des nouvelles Dragon Ball Dont Goma Pourrait se servir Dans le royaume des démons Alors je sais pas S'il est capable De faire ça Dende Sachant qu'en fait Il avait repris Les Dragon Ball De la Terre Pour en faire Pour les réactiver Tout simplement Est-ce qu'il est capable D'en façonner Carrément des nouvelles Et puis de toute façon On doute bien Que la Z-Team Va l'en empêcher Et on apprend aussi Un autre truc rigolo Je continue sur le sujet C'est que visiblement Dabla était méchant J'ai vu des gens dire Que Dabla finalement Était peut-être gentil Dabla était méchant Mais que Goma Est encore plus méchant Que Dabla Bon bah Après l'autre Il vole des années de vie Donc c'est C'est pas un mec Super sympa Vraiment Et donc On va avoir l'audience Entre Goku Et ce fameux roi Qui va Alors là encore une fois C'est des choses Qui sont tellement évidentes Que ça allait arriver Le mec il a pas confiance Alors il y a tout Quiproquo Par donc et rigolo Avec le fait Qu'il a une bouille d'enfant Donc il va lui proposer En mariage sa fille S'il arrive à faire assez fin Lui il va dire Non j'ai des enfants L'autre il va dire Comment ça se fait Tu restes petit Là ils vont expliquer La vérité A savoir qu'ils ont été Rajeunis par Goma Et le roi n'a pas confiance Comme j'ai dit Donc il est évident Je pense que Dans tous les épisodes Qu'on a eu De Dragon Ball Diamond Jusqu'à présent Il y a toujours eu Un combat à un moment donné Toujours C'est pour ça que les gens Qui viennent me voir En disant Ouais t'as pas aimé Tu trouves que l'intrigue Avance pas Mais c'est juste que T'es un putain de bandeur De combat Les gars Ils mettent des combats A chaque épisode Donc c'est qu'ils savent Qu'il y a des gens Qui sont bandeurs de combat C'est pas forcément mon cas Moi j'apprécie les combats Mais c'était bien Ce qu'on a eu par exemple Dans les derniers épisodes Mais vous allez pas me dire Que vous avez bandé Devant le combat Qu'on a eu aujourd'hui Devant le combat Qu'il y a eu Entre Glorio Et le spermatozoïde vert A l'épisode précédent Voilà c'est pas Enfin l'épisode d'avant encore Voilà c'est pas C'est pas des choses transcendantes C'est bien fait Et c'est joli Ça fait plaisir Y'a pas de soucis J'ai bien aimé Ce que j'ai eu Avec ce combat là Mais clairement La Toei Elle fait en sorte De nous montrer des fights Parce qu'elle sait Que c'est ça Que la plupart des gens Qui regardent Dragon Ball Aiment Donc il faut Et jusqu'à présent Je crois qu'il y a pas Un épisode Où t'as pas eu un combat Au moins une minute ou deux De fight Y'a eu le début Avec Goku et Vegeta Dans le premier épisode Peut-être que le deuxième Y'a pas Peut-être que le deuxième Y'a pas Parce qu'il y a la préparation De l'intrigue Mais dès l'épisode 3 T'as le combat dans la taverne L'épisode 4 T'as ce spermatozoïde Et t'as l'autre Qui est caché Avec du ki Et que Goku affronte Et puis là maintenant T'as eu le combat aussi Avec les soldats Dans le village Et maintenant T'as ce combat là Avec les trucs Donc c'est quelque chose D'évident Qu'ils font à chaque fois Parce qu'ils savent Que c'est quelque chose Que les gens apprécient Et c'est vrai Qu'on apprécie voir Goku se battre Je vais pas dire le contraire En plus de ça C'était super bien chorégraphié Et y'a un truc en plus Que j'ai aimé Ou pas Dans l'épisode Je sais pas trop encore Je suis un peu mitigé là dessus C'est qu'on voit Goku Se transformer en Super Saiyan Donc on comprend que Goku Bah Je m'imaginais qu'il allait avoir La transformation Genre Bah pas un moment épique Et puis c'est une transformation Qu'on a déjà vu Mais je vous avouerai Que j'aurais peut-être Trouvé ça mieux Que ça débarque Dans une situation Où Goku est en danger Face à un des trois gardiens Des Dragon Ball Et qu'il se transforme En Super Saiyan Vous imaginez par exemple Je sais pas moi Y'a un moment donné Y'a Panzi qui est dans le coin Il se transforme Elle se prend une mandale Dans la gueule Alors qu'elle veut aider Genre elle s'approche Ah Goku Goku fais attention Et à ce moment là Elle se mange un truc dans la gueule Une baffe Ou un objet qui lui apercute A cause du combat Et du coup Goku se vénère Et il passe en SSJ1 Par exemple Je dis ça au pif Parce que là Avoir la première transformation Alors je sais qu'on l'a déjà vu La transformation SSJ1 On est d'accord Mais avoir la première transformation De Goku en SSJ1 Dans Dragon Ball Daima Avec sa forme petite Ca restait un événement Ca reste un événement important Parce que On avait vu les trailers Donc on savait qu'il se transformait Mais si tu regardes pas les trailers Tu pouvais pas être sûr Qu'il allait pouvoir se transformer en SSJ1 Moi au début Quand j'ai vu l'histoire De Dragon Ball Daima Je me suis dit Il pourra pas se transformer Donc le voir se transformer De façon aussi Facile Naturelle Évidente J'ai trouvé ça un peu dommage Trouver ça un peu dommage J'étais content de le voir Parce que ça fait plaisir De voir Goku en SSJ1 Même si ça a duré que 5 secondes Mais Dans mon fort intérieur Je me suis dit Qu'il y avait peut-être moyen De faire des choses un peu plus sympas Pour montrer la première transformation En SSJ1 De Goku en mode petit Voilà C'est mon point de vue Après Dites moi Ce que vous en pensez vous Peut-être que vous Vous avez trouvé ça génial Et tout J'ai trouvé ça génial Mais après réflexion J'ai fait Non ça aurait été peut-être mieux après Voilà Et on va avoir donc L'autre qui va Le roi qui va être bluffé Par tout ça Et qui va dire Ok c'est parti Vas-y On va affrêter un vaisseau Et tout ça J'ai beaucoup rigolé Parce qu'à un moment donné Il va aller voir Un mec qui s'appelle Ibis Tu sens le perso gag Rien que la musique Qui accompagne Ibis C'est une musique loufoque Pour montrer que c'est le personnage troll De Dragon Ball Daima Voilà Il y a eu Jaco dans DBS Lui c'est encore pire J'ai l'impression Ibis là Et du coup Il y a tout un passage Un peu en mode paint Je sais pas si je peux le dire Comme ça Dans laquelle il va dire Enfin il a dit avant Je vais aller chercher Un autre vaisseau T'inquiète pas Et tu le vois Aller voir trois gardes Et dire Allez voler un vaisseau En mode paint Comme ça J'ai trouvé ça énorme On a jamais vu ça Dans Dragon Ball avant C'est quelque chose Qui a été déjà fait Dans d'autres oeuvres avant Et je trouve que c'est Très bien réussi Et que ça colle parfaitement Avec l'ambiance qu'il y avait Avec ce roi là et tout C'était très drôle Bon après Je me demande comment ils vont faire Alors il y a de la triche ici Parce qu'en fait Pour moi Quand il demande par exemple Yashin qui demande au roi De lui envoyer un code PID Pour pouvoir traverser Le royaume des démons En fait Je me dis Mais Shin t'es con ou quoi Je veux dire Dans l'idée Ils pourront même pas arriver Dans le royaume des démons Parce qu'ils ont pas de code PID Pour passer du royaume humain Enfin royaume qu'on connait Au royaume des démons Donc déjà là dessus C'est fuckhead Alors après Le roi va demander à Ibis De venir Et du coup Ibis il aura un code Donc il pourra revenir Clairement Mais du coup Ca veut dire que Tout ce qu'a foutu Bulma Pardon Jusqu'à présent Ca a servi à rien Il y a tous les passages Où on voit Bulma Réparer le vaisseau Aller faire des recherches Demander à A Kibito D'aller chercher le vaisseau De le retaper Et tout ça Ca n'aura servi à rien Si Ibis arrive comme ça Donc C'est C'est un peu bizarre Parce que En général Dans une oeuvre Il y a un petit peu Vous savez C'est le fusil de Chekhov Donc tout Tout ce qu'il montrait Est censé avoir une utilité Si tu montres un truc Qui est pas utile Pas forcément à l'intrigue Mais au moins pour faire rire Et tout ça Et ben Ca va pas C'est une scène inutile Tu vois rarement Les gens aller pisser Ou boire un verre d'eau Dans les films Dans les séries Ou dans les animés Parce que ça n'apporte rien Mais tu doutes bien Qu'ils boivent Ils mangent Ils pissent Et ils chient Là c'est pareil Donc j'espère quand même Qu'on va nous justifier Le fait qu'on a eu Deux épisodes d'introduction De réparation de vaisseau J'exagère Evidemment là Mais bon Wait and see En tout cas Ibis Personnage troll De Dragon Ball Daima Ca me parait évident Franchement Pareil le roi Il envoie sa fille en mission Genre il explique Que c'est dangereux Mais il a pas Il a des soldats Il a pas de réparateur Sous la main Genre un mécano Pour s'occuper du vaisseau C'est C'est mauvais choix Mauvais choix Surtout qu'en fait Pour une mécano Elle va être responsable Vu qu'elle va amener Plein de conneries Dans le vaisseau Elle va être responsable Du fait que le vaisseau Va se péter la gueule A nouveau Donc pour une mécano Pas savoir qu'il y a Une limite de poids Maximum sur un vaisseau Bonjour la mécano Du dimanche quoi Même moi je suis meilleur qu'elle Mais je trouve que Là dessus c'est pareil On va reparler un peu De l'intrigue Parce que On nous explique Qu'il faut 4 jours De vaisseau Pour atteindre la Dragon Ball Donc déjà C'est qu'ils vont aller Chercher les Dragon Ball Encore une fois On t'avait expliqué L'épisode d'avant Que les Dragon Ball Etait à l'opposé De là où on va De ce que je me rappelle Dites moi Et finalement On y va quand même En vaisseau Sauf que le vaisseau Au bout de 5 minutes De voyage Il se crache Alors on en est quand même Au troisième vaisseau Qui est soit volé Soit en piteux état Et qu'on doit réparer Ou abandonner Il n'y avait pas moyen De trouver un autre truc Dans l'intrigue Parce que mine de rien Ils ont été voir le roi ici Pour récupérer le vaisseau Donc ça veut dire Qu'on s'est tapé Deux épisodes De recherche Pour aller au palais Tout ça pour qu'en fait Le vaisseau qu'on nous donne Pour nous déplacer Ne serve à rien Et que le voyage Est servi à rien Encore une fois Je vous explique Le Suisse de Chekhov Même si là Ça a une utilité Quoi qu'il arrive Parce qu'on a rencontré le roi On a eu des infos Il y a eu Pansy Et tout ça Donc il n'y a pas de soucis Je ne dis pas Que ça a servi à rien Mais c'est juste Que tu as vraiment L'impression Qu'on a une boucle Qui se répète C'est Oh on a un vaisseau Oh on a plus le vaisseau Oh on a un vaisseau Oh on a plus le vaisseau Voilà Mais bon Ça veut dire aussi Que l'intrigue Même si on nous explique Que le royaume Le troisième royaume Est le plus vaste C'est ce que dit Pansy On est parti pour des Normalement A moins qu'on nous fasse Une ellipe de 4 jours On est parti Pour un truc assez long Rien que dans le troisième Royaume des démons Et J'ai toujours peur du rush J'ai toujours peur du rush Parce que là L'intrigue elle avance Super archi Mega over lentement Vraiment Et encore une fois Ça veut pas dire Qu'on s'emmerde Je le dis Parce qu'il y a des gens Dans les commentaires Qui vont dire T'es pas content Parce qu'il y a pas de combat Non rien à voir C'est juste que On nous fournit une histoire On nous dit Voilà le but de Goku C'est d'aller récupérer Les 3 Dragon Ball De sauver Dende On nous tisse Plus ou moins Le fait que Neva Va rajeunir Que Goma Va sans doute avoir aussi Un truc sous le coude Et puis qu'il y a aussi Le frère de Chine Il va se passer On nous pose des intrigues En fait partout On nous pose plein d'intrigues Tu te doutes bien Qu'on va pas te torcher Le combat Avec les gardiens Des Dragon Ball En 5 minutes d'épisode Ça serait quand même dommage Ou alors Ça casserait complètement L'intérêt de nous expliquer Qu'ils sont ultra badass Si Goku il fait ça Et puis ils meurent tous Donc Il va falloir des moments de combat Si Ils se décident De torcher ça J'ai cru comprendre que C'était une série saisonnière Il n'y aurait pas 45 épisodes Je pense Et de l'autre côté Il n'y aura pas forcément De saison 2 d'annoncer Je pense que Toute l'histoire Va s'achever en une saison Donc Il faut quand même À un moment donné avancer Surtout que Quand on a connu Dragon Ball Dragon Ball J'ai déjà dit dans l'épisode précédent Ça va au fond des choses Très vite Dans le manga J'entends Dans le manga Je vais pas reciter Les exemples que j'ai cités La semaine dernière Mais oui Le manga On part pas trop de temps Oui il y a des moments de fun Oui il y a des moments de blague Oui il y a des moments de tranche de vie Mais ils sont extrêmement courts Là on est à 5 épisodes quand même Et l'intrigue Elle a pas des masses avancées Oui on a eu des infos et tout Et je nie pas ça C'est super Mais c'est vrai que Dans le fond La recherche des Dragon Ball On n'a pas avancé du tout Et vu qu'en plus On perd le vaisseau Donc on s'était dit Chic 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 Ça va accélérer Non On va se retaper encore Des moments où ils se baladent Dans la nature Ils vont s'arrêter à un village Et tout ça Ça va prendre du temps Ce qui est pas pour me déplaire Ce que je veux surtout pas C'est que A cause de ça On nous rush l'intrigue Quand elle va commencer à arriver Ça je veux pas Je veux pas avoir l'impression De lenteur au début Lenteur avec des guillemets Pour après Qu'on enchaîne les adversaires Ou qu'on les rush En 2 minutes de fight Ça ça m'emmerderait beaucoup Et j'espère que Ça n'arrivera pas En tout cas Et malgré les quelques petites Inquiétudes que j'ai Ça n'empêche que Encore une fois Bah on a passé un bon moment Devant l'épisode de Dragon Ball On termine les 20 minutes Et je me dis Oh merde Ça fait déjà 20 minutes Et ça c'est le plus important Quand on regarde un épisode d'animé C'est de pas s'emmerder Comme ça devant Franchement Donc on va pas se plaindre Ça n'empêche pas D'avoir des inquiétudes Comme je l'ai dit Tout au long de la vidéo Mais ça n'empêche Intrigues de Dragon Ball Super J'ai pas besoin de vous citer La Time Machine De l'univers 12 Le démon qui a tué Les parents de Jiren Tous ces trucs là En fait Qui nous ont posé là Et on s'est dit Waouh Des idées pour les futures intrigues Et finalement Que dalle Peut-être aussi Que c'est des trucs Qui vont teaser Et que Si jamais ça se termine Avec Ils arrivent à retrouver Leur taille Ou Ils arrivent juste A sauver Piccolo Enfin Piccolo Putain j'ai vraiment du mal Avec Piccolo Dende Vraiment le racisme Envers les Namek Je les mets tous Dans le même panier Mais du coup Dende Peut-être que derrière L'intrigue avec le frère de Chine Elle va rester là Au cas où ça marcherait bien Pour avoir une saison 2 Et tout Je ne sais pas Mais en tout cas Pour l'instant On nous met Des portes Pour des trucs Vraiment intéressants Au niveau intrigue Et j'espère juste Que ces portes Ne vont pas rester Fermées à clé Et que soit On va les déverrouiller Pendant cet arc là Soit On les garde sous le coude Pour les déverrouiller Plus tard Mais pitié Ne nous faites pas Les fausses joies Qu'on a eu dans Dragon Ball Super Où on s'imaginait Des trucs de dingue Et où finalement C'est resté ultra plat Même si encore une fois On est dans DB Daima Que l'objectif de Dragon Ball Daima C'est quand même D'être un animé Pour enfants Principalement La cible c'est les enfants Soyons clairs Nous on est des vieux Quons nostalgiques Mais les principaux intéressés C'est ceux qui découvrent La licence Dragon Ball Ça me paraît évident Du coup J'espère quand même Qu'on va réussir à proposer Des trucs sympas Pour pas juste se mettre Au niveau des gamins de 8 ans Puis en plus de ça C'est pas parce qu'il y a Des plot twists et tout ça Que c'est pas pour eux La preuve avec Dragon Ball Quand Trunks il débarque Et qu'on se rend compte Qu'on a pas affronté Les bons Saiyans Bah voilà C'est posé là C'est bien fait Et t'as pour avoir 8 ans Bah tu comprends ce qui se passe Et tu dis Waouh OMG Ils ont pas affronté Les bons cyborgs C'était ouf à l'époque Donc vraiment Pitié Pitié Mettez Dragon Ball Daima Au niveau Où on aurait aimé Que soit DBS Côté intrigue Même si Je préfère actuellement Garder mes attentes Bien au chaud Enfermées Pour pas être déçu Même si je suis sûr Que je le serais Si jamais Elles ne sont pas exploitées Voilà N'hésitez pas à me dire Ce que vous avez pensé De cet épisode là Des points Dont j'ai parlé aussi Durant cette review Et puis vous connaissez la chanson Le pouce bleu L'abonnement et le partage Quant à nous On se retrouve bientôt Pour de prochaines vidéos Tchuss Tchuss